Si vous avez du mal à réaliser vos pages de vente, aujourd'hui je vais vous donner une structure qui fonctionne, qui marche à tous les coups. Cette structure, on va la découvrir ensemble en allant regarder comment fonctionne une vidéo de téléachat. Alors ça va peut-être vous faire marrer, n'empêche que les vidéos de téléachat, c'est ceux qui se rapprochent le plus de la page de vente écrite blogging ou la page de vente vidéo. Ce sont des scripts qui existent depuis des dizaines d'années, qui sont aussi vieux que les émissions de téléachat, qui ont été fignolées au fur et à mesure des années. Et si on a toujours l'impression que toutes les vidéos de téléachat se ressemblent, que l'on vende des couteaux, que l'on vende une crème beauté, que l'on vende un appareil de musculation ou un appareil de cuisine, si on a toujours l'impression que c'est vendu de la même façon, c'est parce que cette façon fonctionne et ça permet de compenser un éventuel manque de talent en écriture. Écrire une page de vente, tourner une page de vente, que ce soit écrit ou que ce soit vidéo, c'est un travail qui est assez ardu. L'avantage d'utiliser une structure, c'est que ça compense. Si vous n'avez pas le talent au copywriting, si vous n'avez pas forcément l'art de la petite formule qui perçoit, en utilisant les structures de téléachat, vous pouvez réussir à faire des pages de vente qui sont performantes. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on regarde une vidéo de téléachat, une vidéo de téléachat c'est quoi ? C'est présenter un produit pour que vous preniez votre téléphone et que vous passiez commande sur une page de vente. Qu'elle soit écrite ou vidéo, c'est exactement la même chose. On vous présente un produit pour que vous passiez commande. Donc, on va décrypter ensemble une fantastique vidéo que j'ai découverte ici sur la chaîne de M6 Boutique sur YouTube. Elle dure deux minutes. Et vous allez voir qu'on retrouve énormément, énormément d'éléments, des pages de vente classiques. Voilà, je parle régulièrement de pages de vente sur Traffic Mania. Vous allez voir qu'on retrouve des choses qui sont vraiment intéressantes. Moi, je vous incite, je vous invite à regarder régulièrement des vidéos de téléachat. Ça vous aidera à devenir un meilleur vendeur. Ne rigolez pas. Ça a l'air kitsch, mais ça marche, d'accord ? Donc, c'est les publicitaires à l'ancienne, c'est les copywriters qui vendaient par catalogue de correspondance. C'est les mecs qui ont tout inventé. Ils ont inventé ces structures. Si on s'en sert encore aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est un énorme business, le téléachat, même si on peut regretter que les produits ne soient pas toujours à la hauteur. Alors, on y va et c'est parti. Donc, j'espère que normalement, vous devez entendre ce que ça dit. C'est parti. Vous pouvez tonifier et sculpter vos abdos comme jamais grâce à ce nouvel appareil. Donc là, vous avez vu direct, c'est la promesse. On ne vous a pas montré encore l'appareil. On ne vous a pas dit comment s'en servir. On vous a juste dit l'objectif. Voilà, tonifier vos abdos pour ressembler aux gens de la vidéo. Évidemment, ces gens-là, ils ne font pas cinq minutes de sport par jour pour avoir un corps pareil. Ils sont à un rythme qui est beaucoup plus élevé. Mais ce n'est pas grave, on continue. Donc d'abord, la promesse. Et on la retrouve dans les pages de vente. Souvent, on attaque par la promesse. Sur cette page, vous allez découvrir comment augmenter votre trafic. Sur cette page, vous allez découvrir comment organiser votre tour du monde. Je continue. Et pas besoin de faire de l'exercice pendant 20 ou 30 minutes par jour. Vous avez entendu, pas besoin de faire des efforts. Donc on vous dit, vous allez obtenir ce corps-là sans effort. Évidemment, avec le recul, on sait tous que ce n'est pas vrai. Mais n'empêche qu'on l'achète quand même le produit. Alors c'est curieux, c'est la psychologie humaine qui nous pousse à toujours chercher un chemin facile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les vendeurs de rêve, ça marche sur Internet. Parce qu'ils vous promettent la fortune sans travailler. Ils tournent la vidéo devant une Ferrari. Alors là, on vous montre un joli corps. Mais eux, ils vont tourner la vidéo devant une Ferrari. C'est exactement le même processus. Mais on explique aux gens qu'on peut obtenir un résultat sans que ce soit trop dur. Alors moi, je prends une autre partie. Je dis aux gens qu'on peut obtenir un résultat avec du travail. J'estime que c'est plus honnête. Ça a peut-être un impact négatif sur mes ventes. Mais ce n'est pas grave. Je pense que sur le long terme, c'est tout de même un meilleur calcul. Si vous ne voulez pas vous épuiser pour raffermir vos muscles, essayez le Shaper Pro pendant 5 minutes par jour. Voilà, donc on vous dit, encore une fois, que c'est juste 5 minutes par jour. Et on sous-entend que le résultat que vous obtiendrez, c'est que vous ressemblez au clone d'Angelina Jolie qui est juste derrière. Le 5-Minute Shaper Pro a changé l'image que j'avais de moi-même. Alors là, on voit le carréel, le témoignage. Alors il faut savoir, c'est que dans les émissions de téléachat, parfois, les témoignages sont des acteurs. Je crois que même Yann Barthez, un jour, il s'était amusé. Il avait vu qu'il y avait une personne qui avait témoigné sur un truc de cuisine. On l'a retrouvé plus tard sur un truc de muscu. Et puis après, c'est un truc de beauté. On voit bien là tout de suite que le mec, il n'est pas aussi beau que l'athlète qu'on a vu au début. Mais le témoignage est important. Et vous pouvez en rajouter si vous voulez. J'ai d'ailleurs des vidéos sur le sujet. Si vous tapez dans YouTube, Trafic Mania, obtenir des témoignages, vous aurez des infos. On continue. Je vais me faire mieux dans mon corps et je ne suis plus complexé. Voilà. Donc là, on voit en fait à quel besoin ça répond. Je me sens mieux dans mon corps. Je ne suis plus complexé. Le « je ne suis plus complexé », c'est souvent le but caché. Vous voyez, c'est dit comme ça, à la va-vite. Mais en fait, c'est la raison psychologique. Souvent, des gens qui vont faire beaucoup de musculation, ils essayent de compenser un manque de confiance en eux en ayant des gros biscottos. Ils ont peur qu'on les juge parce qu'ils ont un peu de bide. Ils ont peur qu'on ne les aime pas à leur propre valeur, à leur propre mesure ou en tout cas. Pour ce qu'ils sont, ils essayent de modifier leur image. Très, très souvent, dans toutes les vidéos de téléachat qui tournent autour de la musculation, vous avez le côté complexé, être admiré, reprendre confiance en soi qui est là. Ce sont des leviers psychologiques qui sont redoutables. Et c'est une des principales raisons que le marché de la minceur et de la muscu est si colossal. Regardez le nombre de salles de sport qu'il y a autour de vous. Voici le nouveau 5-Minute Shaper Pro, l'appareil de musculation qui va radiquer. Là, on a fait la promesse. On a dit que c'était des super résultats. On a dit que c'était facile. On a eu un témoignage d'un mec qui a dit que ça m'a permis de régler mes complexes. On passe à la démonstration du produit. Voici ce que c'est et voici toutes les fonctionnalités. Donc là, on va vous en mettre plein la vue avec plein de petites fonctionnalités qu'il y a en plus. Pourtant, si on regarde le truc, c'est 4 tubes qui n'ont pas l'air super costauds. C'est certainement un machin qui grinçouille, qui n'a pas l'air méga stable. Quand vous regardez ce truc qui doit être vendu, je ne sais pas combien c'est vendu, mais quand vous regardez sur les boutiques, le prix d'un appareil de musculation professionnel, ça vaut plusieurs milliers d'euros. Donc là, on voit qu'on est sur un machin de téléachat, typiquement un truc qui ne va pas être cher, qui va être utilisé 3 fois et qui va finir au fond d'un placard. Également changer votre manière de faire des abdominaux. Enfin, un moyen simple de transformer votre silhouette et de rester en forme. Et tout cela en seulement 5 minutes par jour. Le 5 Shaper Pro... Donc ok, on récapitule, on remet un coup de promesse et ensuite un nouveau témoignage. Et on va bien écouter le témoignage pour voir quel levier psychologique on va activer cette fois-ci. O a agi directement sur ma ligne et faire du sport de manière ludique est devenu un vrai plaisir pour moi. Donc, une meilleure ligne, en jouant, c'est ludique et ça a été un plaisir. Voilà. Je suis belle et c'est un plaisir d'être belle. Ok ? Évidemment, on ne vous raconte pas les efforts qu'il faut pour avoir le corps comme celui de la fille qui est ici. Les performances du 5 minutes Shaper ont été améliorées pour donner naissance au nouveau 5 minutes Shaper Pro. Voilà, donc là, bon, je vais accélérer parce que vous voyez, on vous explique toutes les caractéristiques techniques qui vont bilatéraux. Donc, vous, là, dans votre page de vente, c'est le moment où, en fait, vous devez faire le détail de votre formation. Vous allez d'abord voir ça, ensuite vous allez voir ça, ensuite vous allez voir ça, ensuite vous allez voir ça. Les gens veulent être certains qu'ils achètent quelque chose de sérieux. Donc là, on explique tous les muscles qui sont sollicités, les fessiers, les mouvements latéraux, la super construction, le truc qui pivote, etc., etc. Le moniteur qui va vous compter les calories, on va vous mettre l'ensemble des détails, voilà. Et ensuite, on voit les gens réels. Donc là, c'est encore une fois le côté témoignage, mais c'est les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Voici ce qui se passe dans les salles de sport, sur les machines traditionnelles. Les gens s'épuisent, les gens s'épuisent, se détruisent le dos et n'ont pas les résultats. Nous, c'est l'inverse. Nous, c'est sans effort et nous, c'est les résultats. La plupart des appareils classiques proposent des mouvements standards. Alors, pour info, on a vu la roulette, là. Moi, je suis dans un club de judo où il y a des gens qui sont très, 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 très sportifs, très, très, très athlétiques. Ce genre de truc, on en a dans le club. Et pour faire les abdos, c'est redoutablement difficile et c'est redoutablement efficace. Et d'ailleurs, faire la planche en mode gainage, ça suffit pour renforcer sa zone abdominale. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font tous les judokas. Et vous voyez comment les judokas sont tankés. En général, ils n'ont pas machin, sheper, binieux. Donc, là, on vous explique pourquoi les solutions traditionnelles ne marchent pas et pourquoi ça, ça marche. Parce que ce n'est pas la solution standard, ce n'est pas le mouvement standard. Leur pro offre un mouvement inversé qui stimule vos muscles en profondeur, vos abdoilleurs et inférieurs, mais aussi... Donc, on ne travaille pas les mêmes muscles, on travaille d'une façon différente. Et c'est pour ça qu'on a de meilleurs résultats que l'autre. Alors, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Je n'en sais rien. Je vous laisse juger. Effectivement, si on utilise ce matériel de façon intense, on doit faire travailler les abdos. Mais je pense que c'est un peu plus que 5 minutes par jour. Si vos obliques sont directement sollicités, votre ceinture abdominale n'a jamais été autant mise à l'épreuve. Donc, une fois qu'on a fait la description du produit, vraiment, on explique comment il fonctionne. On est toujours dans le même registre qui est la démonstration du produit. Vous avez entendu le « vous n'allez pas vous reconnaître », c'est important, pareil, dans vos pages de monde, de toujours projeter vers le futur. Vous allez avoir du trafic. Vous allez réussir à créer votre blog. Quiétude, quel que soit votre niveau de fitness, notre appareil s'adaptera à votre rythme. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert en musculation... Alors là, c'est très curieux parce qu'ils disent que ça marche si vous êtes débutant, intermédiaire ou expert. Je pense que c'est pour rassurer parce que l'expert en musculation, en réalité, il ne va jamais acheter ça. L'expert en musculation, il sait comment fonctionne le corps et il sait qu'avec une simple roulette, il peut travailler ses abdominaux beaucoup plus puissamment qu'avec ce truc. Donc, il ne va jamais l'acheter, mais c'est un moyen de rassurer, je pense. C'est un moyen de rassurer et on dit aux gens « bah oui, vous êtes débutant, mais les experts aussi utilisent ça ». Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Mais c'est un moyen de montrer aux débutants que c'est forcément un bon achat puisque un tel l'utilise. Là, je trouve que c'est un argument qui est super pernicieux, qui est vraiment extrêmement limite. Mais on dit « voilà, ça marche pour tout le monde ». Moi, je ne trouve pas que ce soit la meilleure façon de faire. Je dirais que si j'étais vraiment vendeur de matériel de muscu, je ferais une gamme débutant, mais je ferais une gamme expert avec des choses qui sont vraiment dédiées à des publics qui sont différents. Et c'est ce que je fais. Moi, par exemple, sur Trafic Mania, j'ai des formations qui sont débutantes et j'ai des formations qui sont plus pointues. J'ai une formation qui est pour créer son blog, le monétiser, avoir le trafic et commencer à gagner sa vie. Et j'ai des formations qui sont sur comment développer le blog une fois que vous gagnez de l'argent. Et elles ne s'adressent pas du tout au même public. Et l'enseignement qui est dispensé, il est vraiment différent. Et je pense que c'est plus intelligent d'un point de vue marketing d'avoir un truc qui est vraiment ciblé. Mais eux, encore une fois, ils disent que ça s'adresse à tout le monde. Sous-entendu, même les experts l'achètent. Donc vous qui n'êtes pas expert, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est ça le message qui est caché dans cette petite phrase. Donc on arrive au bout. Toujours pareil, très facile, très rapidement, 5 minutes, pas plus. Et c'est toujours le vous rêvez, vous rêvez, vous en rêvez, vous en rêvez, vous en rêvez. Et on finit sur, vous obtiendrez les abdominaux sexy que vous méritez vraiment. Et ce n'est pas un hasard non plus que la dernière phrase, ça soit sexy. On est toujours dans ce rapport à la séduction. Souvenez-vous les deux témoignages. Il y a eu un homme qui a dit, mon bide me complexe. Et on a une femme qui a dit, je veux me sentir belle et avoir du plaisir. Et on finit sur le sexy. On va chercher des liens psychologiques très forts qui sont liés à la confiance en soi, qui sont liés à la sexualité, qui sont liés au plaisir. Donc à la place qu'on va obtenir dans la société, être admiré plutôt qu'être vu comme un gras du bide, etc. C'est des leviers qui sont si puissants. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. C'est parce qu'on s'adresse particulièrement à ça. On n'a jamais dit, vous allez gagner X centimètres par rapport à vos abdos, faire baisser votre masse graisseuse, machin, machin. On n'est pas du tout rentré dans la technique. On est resté sur des arguments qui sont des arguments massifs, qui sont sexy, complexe, plaisir. Donc on a vraiment cherché à activer ces leviers-là, qui sont des leviers très très forts pour la vente, qui fonctionnent, et que vous, dans vos pages de vente, vous pouvez essayer de trouver dans votre audience. Si vous avez un blog sur le développement personnel, c'est des gens qui sont en recherche de bonheur. Là, il y a des arguments forts à aller chercher. Si vous avez un blog sur l'entreprenariat comme moi, moi, je ne dis pas aux gens qu'on peut faire fortune rapidement, donc ce n'est pas le genre d'argument qui sont dans cette vidéo, ce n'est pas le genre d'argument que j'utiliserai. Moi, mon argument massif, c'est changer de boulot, en réalité. C'est aujourd'hui, vous avez un job qui vous insupporte, moi, je vous montre une méthode fiable qui demande du boulot, mais qui marche. Si vous avez un blog sur la beauté ou sur les vêtements, là aussi, vous pouvez trouver des leviers extrêmement puissants qui vont amener à la vente, qui vont amener à la vente. Et encore une fois, travailler ses abdos, on peut le faire sans aucun matériel chez soi. Il suffit de faire la planche. Voilà, faire la planche, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir un corps et le sol. Donc, il n'y a besoin de rien et ça fait bosser les abdos, etc. Il n'y a aucun souci. Pourtant, les gens, ils vont acheter ce truc-là, dont ils ne vont probablement jamais se servir. Pourquoi ? Parce qu'on répond à ces besoins fondamentaux d'être admirés, d'avoir une sexualité épanouie. Et encore une fois, le dernier mot, c'était sexy, ce n'est pas pour rien. Ils ont insisté sur les complexes, ils ont insisté sur le plaisir. Donc, on voit vraiment le champ lexical qui a été mis en avant, qui est ultra, ultra, ultra puissant. On a rassuré les gens en disant que même les experts l'utilisaient. On a fait une longue description technique en disant qu'il y avait plein de petits gadgets qui font que c'est mieux. Et de cette façon, ils arrivent à vendre. Donc, est-ce que c'est éthique ou pas ? La réalité, c'est que ça l'est dans la mesure où, si vous achetez cet appareil et que vous vous en servez 5 minutes par jour, oui, si vous le faites tous les jours, vous allez renforcer vos abdominaux. Il n'y a pas de doute. Mais en réalité, ça va passer aussi par une alimentation équilibrée. Et puis, vous ne pouvez pas que bosser les abdos. Il va falloir faire du sport partout, sur toutes les zones du corps. Donc, il n'y a pas vraiment de promesse mensongère, mais c'est enjolivé de façon extrême, en mode téléachat. N'empêche que les structures qu'on a vues avec la promesse, avec le témoignage, avec l'utilisation d'un champ loxical qui va chercher des leviers psychologiques profonds, vous pouvez les utiliser, mais vous pouvez aussi être éthique en disant que ce n'est pas 5 minutes par jour, c'est un petit peu plus que ça, en faisant un produit qui est vraiment complet. Là, on fait juste bosser les abdos. Mais moi, par exemple, sur Traffic Mania, je fais des produits de A à Z. Voilà, c'est créer le blog, le lancer, avoir du trafic, le monétiser, etc., etc. C'est vraiment des produits de A à Z. Ce n'est pas juste un échantillon du truc, et il faudra racheter un autre truc après. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais n'empêche que les leviers qui ont été présentés, les états qui ont été présentés, elles donnent des résultats en matière de taux de conversion. Et si vous voulez réussir à convaincre, il faut le faire. Alors, il faut passer ce cap vendeur, mais encore une fois, vous pouvez le faire de façon éthique. Vous avez tout à fait le droit de dire aux gens que ça demande des efforts, et moi, je vous conseille de le faire. Vous avez tout à fait le droit, bien sûr, de faire du satisfait ou remboursé, et moi, je vous conseille de le faire. Et je vous incite également à faire des produits qui sont des produits valables, à faire des produits qui sont des produits valables. Si vous avez un produit qui est vendu au juste prix et qui donne des bons résultats, il ne faut pas avoir peur de le vendre. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les outils qui ont été présentés ici. Bien sûr, la question de l'éthique, elle se pose. Si votre produit, il est vendu trop cher, typiquement, la formation blogging à 2000 euros, machin truc, tout pourri. Ou alors, la formation à 200 euros, mais qui a été faite en 45 minutes dans un hall d'aéroport, sur l'iPhone. Vite, vite, il faut que je finisse ma formation avant vendredi, quoi. Mais si votre produit est bon, s'il est vendu à un juste prix, n'ayez pas peur de le vendre. Les gens seront contents de l'avoir acheté. Les gens seront contents de l'avoir acheté. Tout le monde sera gagnant, en réalité. Donc, ce n'est pas la technique et la puissance des arguments qui sont plus ou moins éthiques. C'est avant tout la qualité du produit qui rentre en ligne de compte dans ce genre de vidéos et dans le business Internet en général. Voilà, vendez des produits qui marchent à un prix correct et n'ayez pas peur de les vendre. Voilà. Et vous constaterez d'ailleurs que ceux qui utilisent les arguments les plus extrêmes, qui vont toujours vous dire que c'est super facile, qu'on gagne vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, etc. C'est souvent ceux qui sont obligés d'utiliser ces leviers-là parce que la qualité du produit ne suffit pas. Donc, ils sont obligés de pousser beaucoup plus le truc. Si le produit tient la route, s'il est correctement conçu, s'il donne des résultats et qu'il est vendu à un prix juste, vous ne devez pas avoir peur de vendre et vous devez utiliser les tactiques, les stratégies qui sont dans cette vidéo. Voilà. J'espère que mon point de vue, en tout cas, aura du sens pour vous. Il me reste à vous souhaiter beaucoup de chance et beaucoup de réussite dans vos projets. Inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est juste en dessous. Vous obtiendrez une formation Trafic. Vous obtiendrez également des emails journaliers avec des astuces exclusives. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'il m'arrive de mettre des vidéos sur YouTube sans forcément prévenir par email. Si vous êtes inscrit des deux côtés, la newsletter et YouTube, vous êtes certain de ne rien manquer. Voilà. Je vous dis un grand merci et à bientôt sur Traficmania. Ciao.